Bonjour, bienvenue pour le deuxième tutoriel d'art plastique qui a pour but de vous montrer comment on télécharge des logiciels de retouches d'images et comment on les utilise, c'est à dire les fonctions de base qui vont se retrouver dans la majorité des logiciels de retouches d'images donc il y a une sorte de déclic à avoir et une fois que vous avez ce déclic, vous pouvez tâtonner, essayer des choses et vous allez voir que vous allez très vite progresser alors, j'ai téléchargé GIMP, comme je vous l'avais demandé la semaine dernière sauf que pour moi ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai un ordinateur de l'école et qu'on me demandait un code administrateur que je n'avais pas donc je n'ai pas pu essayer cette nouvelle version au moment où je vous ai demandé le travail et pourtant GIMP c'est un logiciel que je connaissais depuis longtemps et je me suis un peu fiée aux tutos que je vous ai envoyés et en fait vous avez vu que cette nouvelle version toute noire est juste un petit peu effrayante et pas si simple que ça c'est à dire que par rapport à celle que je connaissais c'est pas... on n'est pas au top quoi donc je vais vous proposer d'autres alternatives aujourd'hui donc pour les logiciels de retouches d'images on a le fameux Photoshop que vous connaissez tous c'est un logiciel de professionnels à la base c'est un logiciel qui est payant vous pouvez peut-être avoir une version gratuite mais il y a énormément de paramètres enfin vous pouvez... c'est infini c'est vraiment le logiciel des pros moi je vous conseille de commencer avec des choses plus simples qui vont se rapprocher de Photoshop mais qui sont plus simplifiées et pour un débutant c'est quand même mieux donc Photoshop on est d'accord qu'on est sur de la photo c'est à dire que c'est un logiciel qui va traiter l'image si un jour je fais une disgression si un jour vous voulez créer vous-même vos propres dessins par exemple là dans ce cas on va utiliser Illustrator Illustrator qui est un logiciel qui utilise en fait les points vectoriels pour créer une image alors que Photoshop on est vraiment sur du pixel donc on travaille la photo avec les pixels ces logiciels là vont faire un peu la même chose donc on va déjà commencer par Photofiltre donc Photofiltre on va aller chercher Photofiltre sur Google et on va aller sur le site officiel donc Photofiltre Studio en français on va dans télécharger donc là vous avez vu il propose même des tutos il doit avoir peut-être plein de choses à aller voir mais bon nous ce qui nous intéresse là c'est de le télécharger donc là on vous propose pour PC soit une première installation qui va s'installer vraiment dans les applications de votre ordinateur c'est un peu plus contraignant à installer ou alors cette version là qui en fait va être un fichier zip où tout va être dedans et donc ça veut dire que l'application, le logiciel va être dans ce dossier si vous supprimez le dossier vous supprimez l'appli mais ça veut aussi dire qu'on peut éventuellement mettre ce fichier par exemple sur une clé USB ça veut dire qu'on peut emporter partout ce logiciel puisqu'il se trouve dans un fichier et il n'est pas ancré au fin fond de votre ordinateur si vous voulez donc je pense que celle-ci est plutôt pas mal on va essayer celle-ci donc moi je l'ai déjà fait mais je vais le refaire pour vous montrer on clique ici donc oui on va l'enregistrer dans l'explorateur et on voit ici qu'il est en train de se télécharger donc on attend un petit peu là il est en train de se télécharger hop et puis une fois que ça va être fait on va devoir déshipper c'est-à-dire décompresser vous voyez ici il y a une petite fermeture éclair on va double-cliquer donc là il est dans les téléchargements on voit là le chemin donc il est dans les téléchargements je l'ouvre et on voit ici donc tout ça c'est des choses qui ne nous intéressent pas qui font partie du système mais il ne faut pas les supprimer mais voilà on voit ici qu'il y a écrit application donc c'est ce qui nous intéresse on va cliquer dessus extraire tout j'extrais le tout et voici notre photo filtre studio X et on voit que le petit logo est apparu donc ça veut dire qu'en fait il est prêt à l'emploi si je double-clic dessus il va s'ouvrir mais ce que je veux c'est faire ce qu'on appelle un raccourci pour le retrouver comme moi ici vous voyez il y a une petite flèche ça veut dire raccourci sur l'écran de mon ordi donc je fais clic droit et je fais créer un raccourci et en fait il va je vais le faire pour vous montrer il va me créer un raccourci je le prends et je fais un glisser-lâcher c'est-à-dire j'appuie sur ma souris sans lâcher le clic et je clique je le lâche en fait à l'endroit voilà à l'endroit voulu bon là il me demande si je veux le remplacer parce que je l'ai déjà donc hop je vais annuler voilà donc ça c'était pour photo filtre donc on voit que mon photo filtre il est ici on verra à quoi il ressemble tout à l'heure si photo filtre enfin si vous voulez tous les essayer mais vous verrez en fait dans le prochain tuto où je les essaierai lequel vous plaît le plus on va on va voir comment on télécharge Paint net donc pour ceux qui ne connaissent pas Paint à la base c'était un très 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 vieil outil un peu précaire qu'il y avait sur tous les ordinateurs jamais j'aurais pu imaginer que j'allais retravailler avec ça sauf que là c'est la version 2020 donc j'ai tapé paint net et donc là j'ai des sites un peu bizarres je ne vais pas dessus je vais sur le site officiel donc paint net .fr et ben là il nous propose de le télécharger alors malheureusement je suis désolée pour ceux qui ont Mac j'ai l'impression que celui-là aussi est pour PC on appuie là et on va l'enregistrer pareil que tout à l'heure il se retrouve dans la barre de téléchargement je double clique c'est encore une fois un fichier zip c'est à dire un fichier compressé je double clique dessus et oui et c'est à ce moment là en fait qu'il me demande le code le fameux code le fameux code que je n'ai pas réussi à mettre donc c'est pas grave je reviendrai dessus après mais vous voyez là on voit un extrait si vous arrivez à le télécharger ce qui n'est pas mon cas on a la barre d'outils ici et les calques donc c'est l'équivalent de plein d'autres logiciels mais vous voyez au niveau de l'apparence il est quand même plus sympa que GIMP parce qu'on a des couleurs claires et il est assez simplifié pour les débutants c'est pas mal peut-être qu'il existe une version en ligne j'aimerais bien bon voilà ça c'est Paint je pense que vous vous pouvez le télécharger facilement moi c'est juste que j'ai j'ai ce fameux ordinateur de l'école Pixlr Pixlr donc c'est un logiciel que vous pouvez en fait vous pouvez l'utiliser en ligne donc ça c'est la bonne nouvelle pour vos parents parce que vous n'allez pas faire de bêtises donc je vais mettre Pixlr Editor et donc Online Online donc en ligne j'ai pas besoin de télécharger je suis ici et donc là il me propose deux Pixlr le X et le E j'ai essayé celui-là en fait vous avez vraiment des fonctions basiques et moi j'ai vraiment besoin beaucoup plus avec des calques et tout ça donc on va utiliser le E là il me demande donc ça c'est l'historique on va créer un nouveau un nouveau fichier alors j'ai pas réussi à le trouver en français donc ça va être l'occasion de réviser un petit peu ou pour vous de voir mon petit niveau en anglais et donc là il nous demande on va créer un nouveau et là vous voyez il nous demande la définition en pixels on va laisser comme ça on peut on peut changer le fond donc moi par exemple je vais prendre un fond blanc voilà donc là on a on est en ligne en fait donc je vous montrerai comment on l'utilise plus tard donc celui-là vous avez compris il n'est pas téléchargé il est sur internet donc si on a une bonne connexion internet il n'y a pas de soucis et puis bah Gimp je vais quand même le remontrer pour ceux qui ont commencé à travailler avec et éventuellement peut-être qu'il y a une solution pour trouver des versions intérieures qui étaient plus simples mais voilà on est sur le site officiel de Gimp et donc là vous voyez que on peut je regarde s'il y a d'autres versions antérieures c'est à chercher mais en tout cas il y a deux boutons s'il y en a qui avaient hésité c'est mieux de prendre la orange parce que celui-là c'est via un site de téléchargement donc vous prenez l'orange et pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure ça va s'enregistrer vous allez des IP etc et votre logiciel va se retrouver ici voilà donc ça c'est tous les logiciels qui existent il y en a peut-être encore d'autres mais en tout cas c'est ceux que je vous conseille je voulais aussi vous parler à ceux qui ont des tablettes j'ai un iPad et il y a il y a des applis en fait pour iPad si vous tapez GIF animé vous pourrez trouver des applis qui pourront vous aider à faire des GIF animés mais il y a une appli qui s'appelle Sketch Pro non Sketch Book voilà et cette appli elle est quand même pas mal sur iPad alors il y a une version gratuite et mais il y a il y a aussi des fonctionnalités que vous pouvez rajouter j'ai un doute si c'est Sketch Pro ou Sketch Pro voilà c'est cette appli là c'est Sketch Pro et vous voyez on peut dessiner avec plein d'effets et il y a aussi la notion de calque chose que je vais vous expliquer dans le prochain tuto mais bon c'est quand même un logiciel qui est plus pour faire des dessins et des croquis le Sketch en anglais c'est le croquis on n'est pas vraiment dans la retouche d'image mais pour ceux qui auraient envie de faire des petits croquis et de les animer et qui ont un iPad pourquoi pas utiliser cette appli qui s'appelle Sketch Pro voilà à bientôt pour un prochain tuto